Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un classico classique de ligue 2 QVI Rouen face à Caen deux équipes un peu rivales toutes les deux normandes qui vont s'affronter pour un match très important on va comprendre l'enjeu en regardant le classement donc le classement en ligue 2 le voici le havre toujours en tête 60 points seulement une défaite cette saison 14 buts concédés c'est un ratio incroyable bordeaux deuxième 53 points à 7 points du premier on retrouve ensuite un peu plus bas dans le classement metz sochaux bastia et caen caen à 46 points peut encore rêver de la place en ligue 1 c'est seulement les deux premiers qui peuvent aller la chercher ils sont quand même à 7 points de bordeaux ça fait quand même beaucoup mais en tout cas quand n'a plus le droit d'erreur si c'est la ligue 1 c'est 0 match perdu sur les 9 matchs qui restent à jouer il y a 38 journées 9 matchs 3 fois 9 27 27 points encore à prendre en tout cas quand avec ses 46 points c'est une statistique intéressante c'est qu'ils sont sur leur moyenne pour aller en ligue 1 souvent autour de la 29e journée ils étaient vers 46 points c'est un des meilleurs ratios donc ils peuvent encore espérer la ligue 1 à partir de grenoble 44 points c'est fini quand c'est déjà compliqué une seule défaite ou un seul match nul et adios ligue 1 faut espérer des résultats favorables à côté caen est à deux points de bastia bastia qui va jouer bordeaux donc voilà on peut en cas de victoire caen passer devant bastia pour passer devant sochaux c'est impossible tout simplement parce que même en cas de victoire ça fait égalité de points sachant que sochaux a une db de 20 il faudrait qu'ils prennent une rafale pour que caen passe devant c'est impossible mais en tout cas on peut égaliser sochaux donc aller titiller la quatrième place en cas de résultat favorable sochaux qui a d'ailleurs perdu face à bastia dans son dernier match mais 51 points et bordeaux 53 voilà c'est du costaud ces équipes elles vont jouer quoi bon l'a dit bordeaux bastia c'est à dire que une des deux normalement ne prendra pas de points à part match nul voilà ensuite il ya le havre guingamp match pas forcément facile pour le havre paris fc saint-etienne que vieillie camp la val grenoble sochaux qui va jouer niort une équipe de bas de classement la dernière équipe donc ça devrait le faire pour sochaux dijon rhodès paul mess annecy valenciennes et amiens nîmes ok donc les cotes on l'a dit que vieillie à domicile de 87 pas favori mais quand 2,75 les codes sont très proches qui montrent ce que sur le papier c'est quasiment pareil même si quand une meilleure saison que que vieillie c'est nettement présent avec quand même sept points de différence entre ces deux équipes et surtout les derniers résultats parlent de même que vieillie a enchaîné trois défaites d'affilée 1 nul une victoire quand c'est beaucoup mieux c'est trois victoires un nul une seule défaite donc voilà une équipe cannes qui est quand même plus en confiance qui peut encore espérer jouer la ligue 1 donc là c'est le défi que les joueurs l'entraîneur se sont lancés essayer d'aller chercher que des bons résultats c'est à dire que des victoires d'ici la fin de saison sur huit rencontres trois fois huit on l'a deux non il reste encore quoi neuf rencontres trois fois neuf 27 points à prendre 27 points ça peut permettre d'accéder à la ligue 1 si ça sera très compliqué faut espérer des résultats favorables à côté donc quand on n'est plus forcément mettre de son destin mais même un bon classement ligue 2 ça serait déjà très bien on n'a pas forcément le niveau de jeu pour la ligue 1 mais on sait jamais ça peut passer on l'a dit historiquement une base de 46 points 29 journées ça permet à quand de potentiellement aller à ligue 1 cette année c'est spécial il ya que deux équipes qui montent quatre qui sont relégués ça change un peu toute la donne mais mais voilà donc quand il reste sur une victoire de 1 face à c'était chaud de 1 face à valenciennes la défaite 3-2 face à rhodes fait mal sinon on pourrait être bien mieux au classement 0-0 face à sochaux et de 1 face à guingamp des résultats qu'ont maintenu quand dans une bonne dynamique que vise ont perdu 1-0 face à rhodes 2 en face à messe 2-0 face à nîmes un partout face à l'ancienne et victoire 1-0 face à la vall c'était la dernière victoire qui remonte un petit peu la dernière fois qu'ils ont été promus les cannes et c'était en 2014 2015 ou pendant c'était encore avant voilà ça date un petit peu saison dernière c'est plutôt pas mal 7e ça allait la saison 2020 2021 catastrophique c'était 17e c'était quasiment la nationale et puis avant on restait compliqué puis avant 2018 2019 c'était la ligue 1 donc on peut même pas regarder ça parce que quand ils étaient promis promu ils ont resté longtemps en ligue 1 donc ils sont même pas là dedans ça devait de saison 2013 2014 saison 2013 2014 on a regardé combien il y avait de points du côté de camps la dernière fois qu'ils ont été promus classement ligue 2 ok ce qu'on va l'avouer est ce qu'on va l'avoir oui on avait été troisième avec 64 points ce qui n'est pas énorme 64 points ce qui est largement faisable on va regarder classement ligue 2 de cette année là il ya 46 points c'est à dire que pour en avoir 64 c'était lent cms qui a été promu promu troisième là ça passerait pas cette année 64 points alors c'est plus 10 et plus plus suite ça faisait plus 18 points là on en a 27 à prendre donc 64 points c'est atteignable mais je pense que 64 points ça suffit cette saison pour passer en ligue 2 honnêtement voilà voilà la team n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu vous abonner activer la cloche ciao